L'origine de Miraculous est toujours un grand secret. Enfin, ça l'était jusqu'à cette vidéo. Avec la sortie du jeu Rise of the Sphinx, tout est devenu clair et nous savons comment cette histoire a commencé. Mais avant de débuter tout ça, tout d'abord l'intro. Le premier indice sur ce chaos est apparu dans l'épisode festin de la saison 3. Dans cet épisode, nous avons vu le grand regret de Maître Fou. Il y a longtemps, quand Fou n'était qu'un garçon, il a été choisi pour devenir un gardien. L'une des tâches de son entraînement consistait à surveiller la Miracle Box pendant 24 heures, sans eau ni nourriture. Mais Fou eut faim et décida d'utiliser le Miraculous du pain pour créer un senti-monstre qui lui apporterait des boulettes de riz de la cuisine. Cependant, sa faim et son ressentiment envers les Miraculous ont créé un senti-monstre qui voulait dévorer tous les Miraculous. Dans sa panique, il a perdu le bâton dans lequel il avait placé l'amoc et a eu tellement peur qu'il n'a pas pensé à simplement détruire le senti-monstre. Un des moines lui a donné la dernière Miracle Box et le dernier livre des sorts de Miraculous et lui a dit de s'enfuir avec. En fuyant le senti-monstre, il a perdu le livre des Miraculous ainsi que les Miraculous du pain et du papillon. Ces Miraculous sont tombés dans la lave avec le senti-monstre. Pour vaincre un senti-monstre, il faut briser l'objet contenant l'amoc. Une fois l'objet amokisé brisé, l'amoc sera libéré et le senti-monstre disparaîtra. Cependant, puisque l'objet amokisé était à l'intérieur du senti-monstre, le senti-monstre n'a pas pu disparaître. Tout comme les Miraculous car les Miraculous sont des matériaux solides qui ne peuvent être endommagés que par le Miraculous du chat qui a le pouvoir de la destruction. Le senti-monstre et les Miraculous étaient dans les roches pour être trouvés. Dans l'épisode Passion, quand Adrien a interrogé Nathalie sur son premier amour, Nathalie a révélé une partie de cette histoire. Nathalie est entrée dans le manoir à Grest afin de trouver des artefacts magiques. Gabriel et Elle se sont battus contre des serpents dans les grottes pour trouver des objets anciens. Cependant, au même moment, Émilie faisait partie de leur équipe et ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Mais ce n'est pas le cas. L'ancien travail de Gabriel consistait à rechercher des antiquités et à les retrouver. Pendant leur voyage au Tibet, ils ont trouvé les Miraculous à travers les rochers. Je ne sais pas pourquoi le Miraculous du Pan a été endommagé. Peut-être que le senti-monstre a essayé de faire quelque chose avec en tombant ou que seul le Miraculous du Pan est tombé dans la lave, mais que celui du papillon était juste sur un rocher. En continuant à partir de là, Émilie et Gabriel n'ont probablement pas eu d'enfant parce qu'ils ne pouvaient tout simplement pas en avoir. Une fois qu'ils ont trouvé le Miraculous du Pan, ils l'ont porté et Doussou est apparu et leur a tout dit. Quel est son pouvoir et comment créer un senti-monstre ? Cela a dû être excitant pour Émilie et Gabriel. Dans le premier épisode de la saison 5, où Gabriel a vécu son moment avec Émilie, nous avons également pu voir cette scène. Gabriel a offert le Miraculous du Pan et il a pris Émilie dans ses bras. Elle et lui ont créé un senti-monstre, Adrien. L'utilisateur du Miraculous du Pan peut créer des senti-monstres à partir de ses propres émotions. Ainsi, l'apparence sera similaire à leur apparence, mais aussi l'intérieur d'eux aura une grande partie du propriétaire. Alors que tout allait bien, la santé d'Émilie s'est détériorée avec le temps. La même chose est arrivée à Nathalie entre le final de la saison 2 et la saison 4. Mais la différence est que Gabriel et Émilie ont probablement découvert plus tard que le fait que le Miraculous était endommagé endommageait également la santé. Cependant, il était trop tard. Dans l'épisode Passion, nous avons vu des captures d'écran d'Émilie disant à Nathalie qu'elle compte sur elle pour empêcher Gabriel de continuer. Elle a été vue au Tibet. Si vous regardez attentivement la scène derrière elle, pour guérir le problème d'Émilie, ils ont dû rester ici pendant le reste du miracle. Mais ils ne seront pas en mesure de trouver les autres, puisque Fou s'est échappé. Après le départ d'Émilie, Gabriel revient au manoir et Nathalie et lui se mettent à la recherche de Miraculous perdus. Et voilà la scène du jeu de Miraculous. Ils sont à la recherche de Miraculous depuis si longtemps. Après cela, Gabriel veut passer à un autre plan. Gabriel décide d'utiliser les pouvoirs des Miraculous du papillon. Sinon, Fou qui s'est déguisé n'apparaîtrait pas. Le plan de Gabriel a plutôt bien fonctionné dans ce cas. Et maintenant, nous avons la saison 5. Honnêtement, j'aime vraiment toute l'histoire qui s'est passée jusqu'aux origines. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez aimé la vidéo ? Voulez-vous que je fasse une vidéo comme Miraculous Ladybug expliquée du début à la fin ? Ma vidéo s'arrête là. Merci beaucoup de l'avoir regardée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, d'aimer la vidéo si elle vous a plu, et de laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501